et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de iron house avec la compagnie du cygne on s'apprêtait à prendre la route pour tu run hold et c'est parti on va voir ce qui nous attend sur le chemin vu qu'on est sur la quête du marchand donc on va peut-être pouvoir se faire attaquer normalement on a de quoi payer nos salaires pour quelques temps c'est vrai qu'entre le daily un keep et le coût des salaires ça fait mal dans 24 jours faut qu'on ait 340 balles ça devrait le faire on est arrivé alors les otages sont réunis et il nous donne notre récompense et on récupère un point de renommée et du bois très bien ah oui alors du coup il y a l'autre à faire le marchand il est content il est arrivé il nous file des sous on récupère des épices c'est cool on va regarder un petit peu ce qu'on pourrait éventuellement débloquer donc ça ça coûterait 8 nous faut un truc qui coûte 5 dans l'idéal donc là 5 on pourrait avoir plus de ressources de drop pour le reste du donjon et en plus on soigne un petit peu ok one mind ok c'est pour répartir le moral ce truc là on perd du moral et on se soigne pourquoi pas ah ça c'est bien on révèle la location de notre objectif principal ça coûte 3 ce qui est qu'on pourrait faire avec le restore mind ouais non j'aime bien le harvest on va prendre le harvest ça donnera un petit peu plus de flexibilité donc du coup on a des sous 340 dans 12 jours après 80 dans 42 jours 34 dans 72 jours on est tranquille pour un petit peu de temps il ya des bandits donc on vend un peu plus cher mais ça va pas être ouf non plus pas si mal mais ce que ça vaut bien le coup niveau truc à équiper on peut se permettre de réparer par contre on va réparer un coup ça me paraît important alors on doit retourner à Andiron Vandale sur le chemin est ce que vous voulez qu'on patrouille jusqu'à Andiron à tout hasard Terram non on est d'accord que c'est pas du tout le bon chemin ouais c'est là donc non non on veut aller à Andiron l'autre quête c'était un truc banition the beast non nous allons encore nous envoyer je ne sais où pour l'instant on va faire le chemin comme ça alors est ce qu'on pourrait pas se permettre de de soigner Chobity par contre non ici on n'a pas de discount c'est Andiron ils nous aiment bien ouais Andiron ils nous aiment bien on va aller soigner Chobity Andiron de toute façon on va avoir un gros gap là oula qu'est-ce qu'il se passe ? un blocus de bandits on pourrait les contourner mais ça devrait nous ralentir moi je dis qu'on devrait les défoncer Pozlovitch toujours toujours subtil Pozlovitch je vois pas pourquoi on les laisserait là pour qu'ils attaquent des innocents voyageurs attaque alors qui on va envoyer Chobity faut qu'on te soigne on va envoyer Malvin on va envoyer Pozlovitch puisqu'il veut les tabasser on va envoyer Akatsukouet et on va envoyer Smosis c'est parti, en avant oh ils sont nombreux ils sont nombreux il y a un assassin, un tireur un blood dancer on ne les a bien sûr pas embusqués Malvin va pouvoir jouer en premier on pourrait je pense one shot celui-là assez facilement Malvin probablement derrière se faire tirer dessus mais on va mettre Akatsukouet quand même en couverture c'est parti voilà on va ici et bim et bim voilà ça c'est fait ok c'est Akatsukouet qui prend c'est parfait alors l'assassin il va probablement essayer de se faire Pozlovitch quoique peut-être Malvin on va se replier avec Pozlovitch on met 1000 life directement le scout là ok Dag empoisonné il peut faire ça intéressant du coup mange c'est cadeau ça me fait plaisir ça vient du coeur on va aller là on va le fixer lui comme ça on va pouvoir faire une petite flèche du plaisir ah dommage il bouge on va flanquer il met un piège bon admettons on va quand même pouvoir faire une petite flèche du plaisir ah bah viens là encore mieux du coup là on le tape pas mais on va se rater et là on va lui mettre une petite lance enflammée dans les fesses Malvin va prendre un petit peu mais c'est pas grave il est là pour ça donc on pourrait complètement sortir du cul de sac on va le faire bim mange oh elle est pas morte il reste combien de pv 4 pv sérieusement merci de décéder ça c'est un poison qui fait des dégâts hein et leur dalle votre blocus c'est cadeau bon on gagne que dalle si on gagne un petit peu de sous quand même grâce à notre popo et on est reparti on dirait que alors un Katsukwad veut aussi qu'on la paye plus ouais allez alors du coup on est d'accord que là maintenant elle est passée à 173 on était à 115 avant elle est passée à 173 prochain paiement dans 120 jours non c'est parce qu'on est juste arrêté sur le bonjour 80 ça devrait le faire alors qu'est ce qui se passe on est au coeur de la nuit et pourtant plusieurs de nos compagnons sont toujours dans le camp autour des feux en train de s'occuper de leurs armes alors qu'on se dirige vers notre tente, Zmoissis nous attrape je veux juste vous remercier je me suis souvent senti comme un étranger mais pour la première fois depuis longtemps je me sens comme à la maison d'ailleurs il commence à vieillir Zmoissis vous avez assemblé un groupe fort sympathique une vraie famille je dirais j'espère qu'on pourra rester amis Zmoissis c'est en lien de la loyauté moi aussi j'espère je vais vous laisser prendre un peu de repos le matin va bientôt être sur nous ouais c'est sûr que si on se couche chaque fois à 2h du matin 83 de loyauté 42 pour Chobiti c'est pas si mal c'est pas si mal alors mon daemon blonde je le garde je sais pas du tout si il va servir un jour pour du craft ou un truc du style on doit se faire 500 balles en rendant cette quête ça devrait aider hop là vous l'avez trouvé quel soulagement ma fille va être super contente elle ne s'est jamais arrêtée de pleurer j'espère que ça lui servira de leçon et on gagne du tissu cool 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 alors vérifions on veut aller à Jorteust c'est ça ouais c'est ça alors est-ce qu'il y aurait genre une quête pour aller à Jorteust d'abord on va on a 30% de discount Chobiti pour 7 oui on peut se permettre de mettre Chobiti voilà alors ok on pourrait patrouiller les routes récupérer des objets d'une ville proche ou une escorte ou The Woolby Hunter visiblement un mari qui a dû vouloir chasser puis qui va être probablement dans le mal on a que 140 240 550 pour ce truc là c'est pas mal alors toi qu'est-ce que tu voudrais ils voudraient qu'on patrouille les routes jusqu'à Terram merde ça ne m'arrange pas ça ne m'arrange pas toi toi tu veux quoi toi tu veux qu'on aille à Tune Roll ton en vient ça ne m'arrange pas toi tu veux aller où Solace ça ne nous intéresse pas non plus et le Woolby Hunter là nanana alors oui on a des infestations de beasts on a des fermiers c'était une nuisance et elle nous demande si on pourrait aller s'occuper de se débarrasser des bestioles elle hésite un peu à continuer mais elle nous dit que son mari a décidé de s'occuper de la chose lui-même ouais ça va encore nous envoyer à perpète il faut absolument qu'on qu'on fasse ce truc alors Solace c'était où ? ah il s'est tout là-bas c'est absolument pas là donc du coup non tant pis on y va on a de quoi payer nos salaires même si on est toujours un peu short la chobite il nous a rejoint après avoir été soigné c'est parfait et on est parti alors vous entrez la ville et on commence à s'installer alors visiblement les civils nous regardent avec suspicion toujours agréable et on a Alaric et Zmoissis qui reviennent d'une petite séance d'interrogatoire discreet alors on a essayé d'avoir des informations sur Diamonds mais visiblement les locaux ne veulent pas parler ok ok donc c'est des Norens la culture des Norens et ils sont pas très fans des étrangers mais Zmoissis qui nous dit que ça lui est arrivé d'avoir encore pire comme comme signe de bienvenue alors on peut pas vraiment se permettre de leur payer des pôles 20 donc si on veut avoir leur aide il va falloir qu'on la gagne ok donc on va devoir faire quelques petits jobs alors il faut qu'on améliore notre réputation est-ce qu'on a un temps 900 jours ça va il y a 3 quêtes rien d'un peu alors une rescue un marchand jusqu'à Schepfeld ou une escort jusqu'à Reinheld donc on pourrait faire la rescue il y a peut-être après les escortes ou les deux Schepfeld et Reinheld voyons voir Wallen non Astonon Rehlem c'est ici et Schepfeld c'est où ah oui putain c'est hyper loin ah oui ça voudrait dire bim bim puis ensuite revenir pour avoir la récompense non on a la récompense là-bas donc on va commencer par l'attemptation des rescues je pense locate the missing a citizen un petit fort de nouveau c'est pas très loin c'est pas si mal on y va ah il y a une guerre civile non une guerre pas civile une guerre standard ok alors on va envoyer Chobity maintenant qu'elle est remise on va envoyer Mialis et on va envoyer Malvin c'est parti on va prendre des outils ça devrait suffire on a quand même pas mal de soins Pozlovitch arrive à se débarrasser du piège très bien jusqu'ici ça commence un peu près standard alors il y a elle qui va jouer elle qui va jouer 260 PV on pourra pas la one shot on va se placer le plus proche possible si je vais là et que je leur mets un coup de pied rotatif c'est pas mal on repousse là dedans on repousse lui dans le mur j'aime assez bim voilà comme ça ils sont un peu tous déstabilisés bon par contre comme d'hab on va se prendre une petite fessée même pas on se prend un piège on va pas bah du coup ce qu'on va faire c'est que on va bim bam voilà tu vas nous flanquer c'est cadeau voilà petit archer on va aller gérer l'archer avec Chobiti comme d'hab Malvin prend un peu des fessées c'est classique tu peux aller dans son dos tu peux aller dans son dos tant qu'à faire on va réduire son évasion à zéro même si on fait 50% de dommage on envoie sa colonne vertébrale par la fenêtre et Chobiti qui prend un petit niveau plus d'évasion 5% d'évasion plus de défense non non je te vois plutôt plutôt souple ah il peut débloquer une nouvelle compétence alors Aegis taunte tous les ennemis et augmente sa défense de 40% c'est un peu short niveau vie pour faire ce genre de truc skewer deux cellules en ligne ah oui on attire l'ennemi ça peut être pas mal voler dans la ça c'est bien ça 4 4 de portée on peut voler jusqu'à une case en faisant des dégâts à tous ceux qu'elle traverse ouais je pense qu'on va prendre ça ça fait très ça fait très Chobiti on va essayer de la jouer elle sur l'évasion plutôt que le tanking donc visiblement il faudrait qu'on arrive à en choper une avec un peu plus de rougueness là pour avoir un peu plus de vie et elle elle pourra jouer le tanking voilà et on a des points alors qu'est-ce qu'on peut faire plus de charge plus de dommage on prend les dommages hop là on prend la petite popo et donc ici on a toujours notre petite belle hop voilà à l'ancienne on a perdu notre potion bon bah tant pis et on a un combat voyons voir et on les a en bouche ça c'est bon alors du coup eux ils sont bien en tas ils sont bien en tas ils sont bien en tas sous-entend qu'on pourrait leur balancer une petite flèche une petite volée de flèche de l'amour les repousser mettre un coup de pied pour les repousser balancer une flèche ouais pourquoi pas pourquoi pas Chobity on a pris ton vol du coup yep on va aussi mettre ok on va envoyer alors non on va envoyer lui là-bas pour s'occuper peut-être même de l'assassin 430p l'assassin là on va mettre une flèche là on va mettre un arc on va faire ça toi tu vas aller ici si je me mets là je peux les repousser tous les deux on va faire ça ah non je peux pas parce qu'il faut que je tape je pourrais pas taper au milieu du coup on va dâcher et bim voilà ici on envoie une flèche ici on se met là et on fait un arc lightning voilà parfait on a fait 50 dommages malheureusement là reviens par là mon petit et là par contre voilà alors le temps d'attaquer ah il est pas morte dommage ça on va le finir avec Nialis c'est pas grave ok je peux choisir une case mais je peux pas faire des déplacements complexes c'est bon à savoir derrière il y a lui qui va jouer qui va se retrouver attrapé ensuite il va y avoir poslovitch ça pourrait être pas mal que j'aille derrière quand même on va le faire comme ça je vais pouvoir le tanker plus facilement le flanquer pardon facilement on vient là on va le finir je pense voilà avec une petite flèche ici c'est assez loin mais c'est pas grave on y va on fait le tour en fouine un petit coup critique de poslovitch il fait vraiment beaucoup de coup critique ça fait plaisir un petit niveau pour poslovitch non next level 1xp voilà pourquoi pas ici il y a une seule case on va prendre le risque de pas scout ici on va scout par contre c'est un cul de sac on y va y'a rien dommage on va prendre un malus plus de chances d'avoir des blessures ok on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment de soin malheureusement il faudra qu'on fasse la petite pluie on n'a pas de notre potion ouais on les embouche c'est parfait on va pouvoir se mettre là et leur mettre un petit coup de tatane je pense alors le problème c'est que lui non Mialis va jouer après Chobity donc Chobity on va la mettre là pour qu'elle soit engagée direct comme ça ça sera pertinent de la laisser là quelques tours pour qu'elle prenne le soin là on va mettre le petit coup de pied qui va bien si ce que ça vaut la peine pas vraiment on va mettre une rainfall pour soigner un peu et bim bon deux morts avant qu'ils puissent passer leur tour c'est quand même pas mal ok il s'est protégé voilà du coup normalement il est plus protégé voilà ici je pense qu'il en le voit toujours pas par contre là on va se mettre ici on sprint ah parfait je suis en train de me dire Fischiv encore il reste un PV mais sans tir Poslovitch il peut tanker un peu il peut aussi finir l'ennemi un beau loot et donc un petit niveau pour Poslovitch 7 de perception c'est pas ouf mais t'es un peu censé avoir un oeil d'aigle critical dommage et perception est-ce que ça vaut le coup de mettre des points là-dedans alors que là on augmente quoi critical chance 1 de sa base d'accuracy ouais il y a critical dommage évasion ouais on va augmenter ça on a 2 points on va augmenter les dommages de cette flèche et on va se donner une charge de plus Poslovitch il va commencer à devenir vraiment très efficace on scout et le boss est là ok alors du coup on est à 10 sur 16 on va utiliser un petit bandage juste là et ça on va le revendre à une petite somme on soigne un peu on a la place on a le temps et on est parti donc on a le leader qui arrive c'est parti et on a réussi à les emboucher une nouvelle fois le leader est tout isolé ce qui veut dire que ça donne envie d'aller s'occuper des autres d'abord ouais il pourrait se débarrasser de lui avec un conduit assez vite se débarrasser de ces deux là avec Malvin assez rapidement également ça me va bien bim ça c'est fait là on va se préparer à mettre un peu de saignement ici on fait un conduit sur celui-là et là on peut aller là faire un truc comme ça pour commencer à le taper un peu et le fixer alors ici non d'abord on va avancer d'une case pour éviter qu'il aille taper et on va faire un petit battle instant ouaiiii alors là c'est parti rapid fire bim bim il s'est tapé il n'est pas à chier on va dire le contraire il pourrait téléporter quelqu'un allez on pourrait téléporter c'est un couple là ici lui on va le gérer autrement ah ça par contre ça va piquer un peu vas-y conduit on va le dépouiller assez vite là on va aller dans son dos une petite flèche de coup critique là voilà parfait donc le conduit donc le conduit va le finir assez rapidement par contre là ça pique va la relever cogne cogne il manque un petit peu de pv pour tanker quand même on trouve une clé et on rentre un petit peu dessous et donc là du coup il y a une guerre qui s'est déclenchée donc entre les royal house qui veut dire que c'est les vassaux plus le roi qui vont se taper dessus donc visiblement entre Westmire et Northern Hold c'est bien dommage donc Chobity est blessé de nouveau et c'est de nouveau fait mal à l'épaule en plus on va rentrer alors on dirait qu'il y a des problèmes ici peut-être des bandits à moins que je me trompe ils essayent de voler des pauvres voyageurs est-ce qu'on devrait intervenir le choix est simple si vous me demandez ces bandits n'ont pas leur place dans le monde Voslovitch qui la joue pas trop trop brutal pour une fois tiens alors on pourrait les raisonner on pourrait les attaquer on les attaque pas là pour glander well rested well rested merde on a que 3 il va nous falloir quelqu'un d'efficace de fatigué on va prendre Mialis ouh ils sont nombreux deux archers pas mal de handforcers ça va les handforcers ils sont gérables ici on a un outland handforcers plus plus d'ailleurs on en a plusieurs on voit les petits chevrons bon ils se sont séparés en deux groupes est-ce qu'on s'occuperait pas de ce groupe là d'abord t'as 230 pv toi c'est quoi ce truc là ice pit le traversé peut poser un danger ah d'accord est-ce qu'on les laisse venir c'est risqué quand même on a quand même zmoissis qui est là alors qui c'est qui joue le chien va jouer mais il y a moyen qu'un minou l'ait déjà dépouillé avant qu'il joue après il y aura Mialis un archer là un archer là Mialis on va la mettre là elle va tenter un conduit sur lui voire même un arc machin truc c'est encore mieux un arc machin truc au milieu là à moins que ça fasse mal là je pourrais aussi essayer d'aller la repousser mais pour l'instant je peux repousser si je mets un coup de pied rotatif là ça va repousser lui sur le mur lui là-dedans enfin lui dans l'arme pardon c'est peut-être plus intéressant par contre si je fais ça je pourrais plus faire de... non je pourrais plus faire de trucs on va garder la stratégie ici on va gérer le toutou voilà ça a combien de porté un clatting 4 je lui mets là un, deux, trois, quatre ça passe bim ok une petite flèche prévisible toi tu vas là tu vas nous faire un petit judgment et ici on va pouvoir faire notre petit pilier infernal voilà bim bim il marche dans les flammes et en plus on esquive la classe donc là qu'elle soucouait de tank fait son taf on va aller là pour flanquer un coup grosse défense gros pv est-ce qu'on pourrait pas aller dans son dos à lui si je fais ça je le touche si je fais ça je touche voilà on but celui-là il nous reste les gros là qui sont un peu vénères visiblement parce qu'il peut diminuer les dps là on va lui remettre un coup de de taunt et de blessure qui nous repousse c'est lui si ça l'amuse c'est moi c'est ce qui prend quand même un petit peu cher on va pas se mentir ici tant qu'à être bloqué on va lui mettre des petits dégâts on va là pour rassurer le coup et on le finit bim alors là un petit conduit on va essayer de se débarrasser de celui-là encore l'occasion de nous mettre une flèche mais c'est pas grave on va cogner celui-là avec une attaque de base qui fait un coup critique quand même ça fait toujours plaisir 220 c'est propre on va taper là on va aller se terminer celui-ci et après on va se tâcher de flanquer l'huile pour le finir plus vite le coup critique qui fait plaise allez qu'elle soucouette ok ça passe il commence à être violent mais ça passe par contre on a gagné de la réputation avec eux et pas avec eux donc c'est un peu dommage mais bon allez on rentre on a notre quête à rendre toujours encore alors il y a un petit campement juste à côté de ce truc c'est dans des soldats de la maison Attira alors est-ce que c'est eux Attira je ne sais pas ils sont loin de chez eux probablement alors ils sont sans doute en train de faire leur part dans la guerre contre la maison de Jorston on devrait peut-être se barrer avant de se retrouver au milieu d'une bataille on pourrait attendre jusqu'à la nuit et nous introduire dans leur camp je suis sûr que la maison de Jorston serait appréciée tous les dommages qu'on pourrait faire à leurs ennemis j'ai entendu pire que ça c'est vous qui choisissez on va prendre un détour on passe quelques jours on n'est pas encore à faire des gardes nobles nous on améliore notre réputation ici et on a un point supplémentaire on gagne du grain parfait et on va réduire le salaire de nos gens ça coûte 95 et là on fait disparaître notre truc on en reste suffisamment de sous c'est parti on diminue un petit peu le coût de nos salaires 621 de salaire on a 779 ça commence à être pas mal on n'a pas de quoi recruter de nouvelles huitième personnes mais ça commence à être pas mal on va regarder quand même qu'est-ce qu'il y a de beau à recruter une valkyrie un stormcaller un pugis un stormcaller ok pas besoin pour l'instant ok on va arrêter cet épisode là il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu invisiblement on a réussi à améliorer notre réputation suffisamment pour que la quête s'active et on le fera lors du prochain épisode je vous dis à très vite pour la suite et merci à toutes et à tous j'espère que pour la suite pour la suite pour la suite c'est très vite on a réputé C'est parti !